Donc, bienvenue à la séance extraordinaire du 16 décembre 2020 pour l'adoption du programme tribunal d'immobilisation pour les années 2021, 2022 et 2023. La séance est tenue par moyens technologiques. Dans la situation de pandémie de la COVID-19, la présente séance est tenue sans la présence du public et ce, conformément à l'arrêté ministériel 2020-074 émis par le gouvernement le 2 octobre 2020 et publié dans la Gazette officielle du Québec le 8 octobre 2020, 152e année numéro 41. Lors de cette séance sont présents Mme le maire Paola Awa, Mme la conseillère Dana Chevalier, M. les conseillers Ryan Young, Francis Junot, Tom Broad, Yvan Labelle et Denis Gignac, M. le directeur général Martin Bonhomme, M. le trésorier Michael Finnerty. Mme le maire Paola Awa agit comme présidente de la présente séance. À ce titre, elle demande pour chacun des points à l'ordre du jour à un conseiller de proposer et un autre d'appuyer. Mme la greffière Jennifer Ma agit comme secrétaire de la présente séance. À ce titre, elle fait la lecture du titre de chacun des points à l'ordre du jour et fait la lecture de chaque résolu des points à l'ordre du jour. Ouverture de la séance. D'ouvrir la séance extraordinaire du 16 décembre 2020 pour l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2021, 2022 et 2023. Il est 18h34. Proposeur. Yvan. Appui. Ryan. Merci. Ordre du jour. Adoptez l'ordre du jour ci-dessous. Proposeur. Tom et Denis. Tom et Denis. Merci. Période de questions. Considérant la tenue de la séance sans la présence du public, par moyens technologiques, les citoyens avaient jusqu'à 16h pour soumettre leurs questions par courriel. La greffière a reçu des questions d'une citoyenne qui ont été lues entre 18h35. Donc la première question. Je remarque que l'extension du boulevard Morgan ne fait plus partie du PTI cette année. Pourtant, l'extension du boulevard Morgan est essentielle pour relancer le parc industriel et le futur développement résidentiel du PPU 2016. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce dossier n'est plus une priorité pour la Ville? Ce dossier est encore une priorité pour la Ville, mais il faut savoir que le terrain comme tel pour le boulevard Morgan est entre mains privées. Il appartient à un privé et que pour l'instant, il n'y a pas de projet en vue. Et nous attendons à ce que le terrain comme tel devienne encore plus intéressant à l'ouverture du REM, de la station du REM qui sera au printemps 2024. Alors d'ici là, il y aura probablement très peu à faire avec ça. Mais comme vous voyez, nous avons tout de même mis au PTI, nous ne l'avons pas oublié. Il faut voir que le PTI, c'est pour 2021-22-23. Et donc, puisque probablement le projet boulevard Morgan sera aux alentours de 2024, nous l'avons tout de même mis dans le PTI. Voilà, à la ligne numéro 96. Merci. Prochaine question, Maître Ma, s'il vous plaît. En lien avec la question 1, je remarque aussi que le projet de rénovation de la maison Michel Robillard fait encore partie des priorités de cette administration, alors que clairement, et c'est depuis 2013 rapport de la firme Leuf, cette maison n'est pas prioritaire pour les citoyens. Pourrait-on plutôt envisager des projets de revitalisation de nos infrastructures existantes, plutôt que d'investir dans un projet futur aux coûts encore incertains et à l'utilité douteuse? Alors, merci pour les adjectifs là-dedans. Écoutez, le projet de la maison Michel Robillard, comme vous savez, nous sommes entrés en… nous avons conclu une entente avec la Ville de Montréal en mai 2018. Alors, en échange pour un investissement de 14,6 millions pour protéger des espaces naturels, en échange aussi pour un achat futur de deux autres axes, dont un autre 4 hectares de terrain naturel, en contrepartie pour leur commitment. La Ville de Saint-Anne-de-Bellevue s'est engagée à mettre un pôle d'entrée au parc naturel en Salon. Alors, quand on regarde le projet de la maison de Michel Robillard, vous savez certainement que nous avons des subventions à la hauteur de 1,4 million pour le projet. Donc, nous avons un investissement direct de la part de la Ville de Saint-Anne-de-Bellevue aux alentours de 300-350 000. Alors, pour moi, payer 300 000 pour avoir un chalet qui vaut 1,7 million, ainsi que 14,6 millions d'espaces naturels protégés et un autre 4 hectares de milieux naturels protégés, je pense que, as we say in English, that's a damn good deal. Alors, est-ce qu'il y a une autre question, Maître Ma? C'était tout pour les questions. Merci. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Je voudrais juste rajouter, moi, j'ai fait partie des consultations citoyennes avant de me joindre au Conseil. Les consultations dont il est question dans cette question, le rapport de la firme LEF en date du 14 septembre 2015, il est disponible sur le site Web de la Ville. Et puis, j'ai passé à travers le rapport au complet parce qu'il y avait eu quatre différents ateliers citoyens. Et sur les quatre différents ateliers citoyens, la maison Bray-Rob ou la ferme Bray-Rob ou la maison Michel Robillard est seulement mentionnée dans trois ateliers. Donc, le premier atelier, page 11 et page 13. Le deuxième atelier, page 18. Troisième atelier, page 29. Et puis, il n'est pas, contrairement à ce qui est dit dans la question, il n'y a jamais eu, ça n'a jamais été clairement dit que les citoyens étaient contre soit la rénovation ou la préservation que, dépendamment des ateliers, il y en a que certains étaient inquiets d'une hausse de taxes, il y en a d'autres qui voulaient la préserver. Mais je ne vois pas, moi, où c'est écrit clairement dans ce rapport-là que les citoyens sont contre la rénovation de la maison Michel Robillard. Je vais juste ajouter ce point-là. Merci. Merci. Et je peux juste ajouter une autre chose. Beaucoup de personnes savent que, vous savez que j'ai été impliqué beaucoup dans le plan de développement durable. Et le début de ce projet-là, qui a débuté en 2012, était vraiment d'avoir beaucoup de citoyens donnent leur avis, leur opinion pour l'avenir de Saint-Anne-de-Belle-Vue dans une optique de développement durable. Et c'était très clair durant cette période-là, et ça, c'était avant le feu qui a détruit, ou pratiquement détruit l'église, que c'était vraiment quelque chose que les gens veulent. Et ça, c'est pourquoi c'est dans le plan de développement durable, comme action item, qui disent de protéger cette étivise-là comme patrimoineal. Donc, pour moi, je sais que peut-être pas pour tout le conseil, mais pour moi, c'est la Bible, et tous les citoyens, comme moi, j'ai parlé avec beaucoup, la majorité était toujours en faveur de la protection de cette maison. Donc, pour moi, c'est une grande réussite pour Saint-Anne, parce que c'est quelque chose qu'on a planifié, et on va réussir. Merci. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Je regarde l'écran, Maître May, et je viens tout juste réaliser que je n'ai peut-être pas répondu à la deuxième partie de la question en termes des infrastructures. Alors, juste pour mettre les choses au clair, depuis au moins sept ans, nous avons investi plus que 18 millions en termes d'infrastructures, et vous allez voir que dans le PTI de cette année, nous avons un autre 4 millions. Alors, je pense qu'en termes d'infrastructures, on est très fiers de nous et de ce que nous avons accompli, parce qu'on est venus de loin, et ça a été vraiment notre focus pendant toutes ces années, et 18, quasiment 19 millions d'investissements pour une petite ville comme la nôtre. Il y a de quoi en être fiers. Merci. Donc, fermeture de la période de questions, il est 18h43. La prochaine résolution, adoption du programme triennal des immobilisations pour les années 2021, 2022 et 2023. D'adopter le programme triennal des immobilisations pour l'année 2021, 2022 et 2023, dont copie est jointe en annexe A. de distribuer un document explicatif, ici c'est, je dois juste le corriger, c'est le programme triennal des immobilisations, à chaque adresse sur le territoire de la municipalité, conformément à l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes. Proposeur? Denis et Ryan, do you mind, est-ce qu'appuie? It doesn't matter. Yeah, Ryan, I'll appuie. Okay, you'll appuie. Alors, Denis et Ryan, merci. Des dépôts de documents, la greffière dépose le certificat de signification de l'avis de convocation et le certificat de publication de l'avis public concernant l'adoption du programme triennal des immobilisations 2021, 2022 et 2023. Levé de la science extraordinaire, de lever la présente science extraordinaire, il est 18h44. Proposeur? Eva. Merci. Appuie? Tom. Thank you. Thank you. Merci. Au revoir.